Bonjour à tous, quelques éléments d'Omélie en ce sixième dimanche de Pâques où nous entendons parler de l'Esprit-Saint. Alors vous avez entendu dans les Actes des Apôtres ce baptême de l'Esprit qui doit être reçu par ceux qui ont été baptisés d'abord seulement dans le nom de Jésus, comme il est dit, et puis dans l'Évangile, cette parole de Jésus dans l'Évangile de saint Jean qui parle du défenseur qui viendra et Jésus qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». En effet, ce dimanche, nous nous préparons à la fête de l'Ascension, nous nous préparons à célébrer Jésus qui monte au ciel et c'est l'enjeu dans la fête de l'Ascension que de savoir qu'il faut que le Christ monte au ciel, que ça n'est pas pour nous l'objet d'une déception ou d'un deuil. C'est toujours difficile dans notre foi de considérer que l'absence visible de Jésus est pour autant la possibilité pour nous de nous unir mieux à lui. Vous voyez, souvent on se dit « J'aimerais que Jésus soit là, j'aimerais être comme les apôtres, j'aimerais le connaître visuellement pour pouvoir avoir une foi plus forte, j'aimerais rencontrer le Christ véritablement ». C'est ce qui me permettrait de n'avoir aucun doute. Pourtant, Jésus nous dit « C'est l'Esprit Saint qui est nécessaire pour pouvoir aller vers le Père ». Jésus doit partir pour nous laisser expérimenter Dieu véritablement comme celui vers qui nous allons. Dieu ne peut pas être connu autrement que dans le chemin qui mène à lui. C'est quelque chose de très essentiel à notre foi, c'est que nous avons besoin de faire un chemin, nous avons besoin de vivre des épreuves comme un chemin initiatique, nous avons besoin d'expérimenter notre liberté face à l'adversité face aux doutes pour pouvoir voir Dieu. Et celui qui voudrait aller directement à Dieu sans intermédiaire, qui voudrait immédiatement pouvoir voir Dieu facilement, se tromperait et risquerait de tomber dans l'idolâtrie. Et donc c'est pour ça que Jésus se révèle, il donne à ceux qui l'ont connu d'avoir la mémoire de sa vie, la mémoire de ses paroles, la mémoire de ses actes, etc., qui a été transmise jusqu'à nous. Donc Jésus a transmis quelque chose, mais l'énergie de ce qu'il a transmis est fournie par l'Esprit-Saint. C'est que l'Esprit-Saint est le relais. Jésus se donne, Jésus se montre, Jésus dit qui il est, quel est le chemin pour aller vers Dieu, et c'est ensuite nécessairement l'Esprit-Saint qui nous permet de faire ce chemin. Il ne peut pas y avoir de chemin sans l'Esprit-Saint, parce que sinon nous serions empêchés d'agir. Si nous avions Jésus face à nous, si nous avions Jésus tel que nous le connaissons face à nous, nous ne pourrions pas avancer. Oui, c'est la grande différence entre les apôtres et nous, c'est que les apôtres avaient Jésus auprès d'eux, ils ont eu tout le temps de la mission de Jésus pour peu à peu comprendre qui il était, mais au long du chemin ils ont eu plein de doutes, plein de difficultés, et c'est exactement la même chose que nous vivons nous aussi quand nous avons des doutes et des difficultés à croire en lui. Eux l'avaient face à eux, mais ils n'avaient pas encore la pleine révélation de la résurrection, donc ils ne comprenaient pas exactement qui était Jésus. De la même manière, nous, nous avons la compréhension de la résurrection, mais nous ne le voyons pas, donc nous avons des chemins parallèlement marqués par le doute et par le, entre guillemets, le soupçon sur qui est Jésus. Mais nous, ce que nous avons en plus des apôtres, c'est les siècles de l'Église qui ont permis, par l'Esprit-Saint justement, de comprendre la plénitude de la mission de Jésus. Et du coup, si nous avions Jésus face à nous, présent, nous serions empêchés d'agir, nous serions bloqués dans l'adoration, dans la vénération, dans la compréhension de qui il est, puisque nous avons eu la révélation par l'Esprit-Saint. Et donc, il faut que Jésus disparaisse de nos yeux pour nous laisser l'espace d'action dont notre vie a besoin. Dieu ne veut pas remplacer notre vie par une contemplation immédiate, puisque nous devons vivre une histoire. Et donc, c'est à ça que je veux arriver, c'est que la disparition de Jésus de nos yeux laisse l'espace nécessaire au déploiement de nos histoires. Et c'est ça la richesse de nos existences, des histoires qui se déploient. Or, une histoire est faite de haut et de bas, de tours et de détours, etc. Et c'est là que l'Esprit-Saint rentre en jeu. Et c'est là où l'Esprit-Saint est la présence réelle de Dieu à nos vies. L'Esprit est celui qui, sans se manifester de manière visible, est toujours la présence de Dieu à nos côtés. Et c'est lui qui nous aide à avancer, à progresser, à se libérer peu à peu. Alors, j'ai fait une petite vidéo pour les jeunes de l'aumônerie, je fais une petite série sur le Crédo. Un certain nombre d'entre vous regardent ces vidéos, je vous en remercie. Et donc j'ai fait une petite vidéo sur l'Esprit-Saint en rappelant les dons de l'Esprit-Saint. On en reparlera sans doute au moment de la Pentecôte et probablement qu'on pourra le faire face à face. Mais il faut identifier cette présence de l'Esprit, c'est un exercice spirituel à faire. Où est-ce que l'Esprit est déjà là en moi ? Puisque Jésus nous parle de ce défenseur qui est déjà là, qui est déjà auprès de nous. Où est-ce qu'il est ? Donc si on reprend les sept dons du Saint-Esprit, crainte, intelligence, connaissance, sagesse, conseil, piété, force, quel est ce don de l'Esprit que j'ai déjà reçu ? Interrogeons ça en nous. Qu'est-ce que j'ai déjà, comme présence un peu innée de Dieu, ou qui m'est venu du baptême, ou de ma confirmation, et qu'est-ce que j'ai encore en désir ? Qu'est-ce que j'ai en manque ? De quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce que je veux demander à l'Esprit-Saint pour qu'il m'aide à avancer dans mon histoire, qu'il m'aide à avancer vers Jésus, vers Dieu ? Donc voyez, pour reprendre, parce que je suis peut-être un peu confus, dans l'attente de l'ascension, dans l'attente de cette fête, nous comprenons que la disparition de Jésus à nos yeux laisse un espace pour que nous déployons nos vies, que nous déployons l'Église, et c'est une bonne nouvelle pour nous. Et croire en Dieu ne veut pas dire avoir une espèce de certitude devant nos yeux qui nous oblige. Dieu nous laisse toujours un espace pour que nous allions vers Lui. Alors demandons au Seigneur, dans ces temps difficiles de reprise, dans ces temps compliqués de préparation de l'avenir où nous avons peu de prise sur les choses, qu'Il nous donne un esprit de liberté, un esprit de paix, pour que nous puissions avancer sereinement, malgré tout, que nous soyons capables de savoir que nous ne pouvons pas tout maîtriser, mais que nous avons confiance en Lui. A bientôt.